Il est à la tête de plus de 100 films et compte environ 3000 blessures et fractures à son actif. Au début de sa carrière, tout le monde l'appelait le deuxième Bruce Lee, mais plus tard, le monde entier fut convaincu qu'il était merveilleux et unique. C'est la comparable Jackie Chan. Un homme d'affaires et producteur, un ambassadeur de l'UNICEF et un commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, un chanteur et bien sûr un acteur. Tout cela n'est qu'une petite partie des compétences et des professions de notre héros du jour. Quels films les fans de Jackie Chan adorent-ils, mais détestent à la fois ? Pourquoi a-t-il dû se battre avec une organisation criminelle secrète ? Et quelle cascade a failli lui coûter la vie ? Aujourd'hui sur la chaîne Le Biographe, nous allons répondre à toutes ces questions. Mais avant cela, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche pour être le premier à connaître tous les faits les plus intéressants et les moins connus de la vie de vos célébrités préférées. Abonnez-vous et c'est parti ! Chan Konsang est né le 7 avril 1954. Avant d'être connu sous le nom de Jackie, il a utilisé de nombreux pseudonymes. Quand il est né, son poids était d'environ 5,5 kg. C'est pourquoi sa mère l'appelait Pao Pao, boule de canon. Charles et Lily Chan travaillaient comme cuisiniers et femmes de chambre à la résidence du Consul de France à Hong Kong. Ils vivaient dans la pauvreté et n'avaient pratiquement pas d'argent. Après la naissance de leur fils, en désespoir de cause, ils ont même pensé pendant un certain temps à vendre leur enfant. Chan a grandi comme un enfant très actif, un agité bruyant, et a développé sa personnalité dès son enfance, ce qui lui a souvent causé des ennuis. Son père a essayé de contrôler son énergie dans le bon sens, et dès l'âge de 4 ans, il a commencé à lui inculquer l'amour du sport. Quand j'avais 4 ans, mon père est devenu plus cruel envers moi. Dès les premières lueurs du matin, il m'a tiré du lit et m'a traîné à l'entraînement du matin. Papa a étudié le style Woshong Gunga dans le passé, et il m'a appris quelques exercices et techniques simples. Au début, les choses ne sont pas déroulées comme prévu, et Chan, au lieu de se calmer, est devenu trop sûr de lui. Au cours de sa première année d'école, qui s'appelait l'école primaire Nawa, il a été expulsé pour mauvais comportement, et parce qu'il ne voulait pas étudier. En conséquence, son père l'a envoyé à l'école d'opéra de Pékin, de l'institut chinois, de recherche sur l'opéra, ce qui a influencé le destin du futur Jackie. Dans cette école, l'enfant a appris à chanter, à danser, à étudier le théâtre, la philosophie et les arts martiaux, en particulier le Kung Fu. La discipline dans cet établissement d'enseignement était rigoureuse. Les cours duraient de 14 à 16 heures. Lors de l'admission, l'administration a demandé aux parents de signer un document qui stipulait que les parents, qui stipulait que les parents, assumaient l'entière responsabilité de tout ce qui se passait dans l'enceinte de l'établissement d'enseignement. Dans le cas le plus extrême, les châtiments corporels pouvaient être mortels pour les enfants. En 1960, ses parents ont déménagé pour vivre en Australie. C'est probablement à ce moment que l'enfance de Jackie s'est terminée. Maître Yu, Yu Qianyang, était strict et ne croyait qu'au travail acharné. Il nous réveillait à 5 heures du matin. Nous étudions jusqu'au petit déjeuner. Nous retournions étudier. Puis il y avait le déjeuner. Encore du travail, des études, le dîner et nous nous couchions à minuit. Nous dormions 5 heures et travaillions 14 heures par jour. Demander à aller aux toilettes avant la pause n'était pas permis. Le professeur disait, si vous voulez aller aux toilettes, vous devez payer. En ce matin, avec une cupe fulle de tea, de l'eau, nous rentons comme ça. Vous ne pouvez pas spire de l'eau. Vous spirez de l'eau et vous détendez vous. Et nous nous rentons comme ça. Et 1,000 coups, et 500 coups. Et un chien. Et un chien. Un chien, un chien. Je veux dire, vous êtes un chien. Un chien, un chien. Et Jackie préférait cette forme d'éducation à celle d'une école ordinaire. A cause de son caractère, il fut expulsé de son établissement scolaire. Son énergie, son charisme, et plus important encore, sa persévérance, sa capacité à se relever encore et encore après un échec, ont joué un grand rôle dans sa réussite. L'admission à l'Opéra de Pékin nécessitait que l'acteur ait des connaissances dans le chant, dans la pantomine, dans la danse, ainsi que dans les acrobaties. Les interprètes de différents rôles s'habillent de vêtements afroufrous et se maquillent de couleurs vives. Une telle formation polyvalente a donné à Jackie Chan une bonne préparation d'acteur et la capacité à se traiter avec humour. Maître Yu remarqua le garçon. Il devint rapidement son meilleur élève. Ils ont à peine appris à Jackie à lire et à écrire. C'est pourquoi il écrit encore mal en chinois. Maître Yu a passé beaucoup de temps avec des étudiants et a formé une mini-troupe qui a organisé des spectacles pour les touristes et a même commencé à gagner de l'argent. Ils s'appelaient les Seven Lucky Ones. Ils sont devenus des acteurs et des réalisateurs célèbres. Certains ne sont devenus célèbres qu'au niveau de Hong Kong. Mais l'un d'eux s'est fait connaître dans le monde entier. Et le maître lui-même a inculqué à Jackie l'amour de la scène et est devenu son deuxième père. Maintenant, écris dans les commentaires quel film avec Jackie Chan tu aimes le plus ou tu peux te vanter du nombre de films que tu as vu avec sa participation. Nous allons tout lire et avons hâte d'en discuter ensemble. Enfant, Chan a commencé à jouer dans des rôles épisodiques dans des films. De l'âge de 8 à 10 ans, il a joué comme figurant dans les films classiques du genre opéra Wong May, Eternal Love, dans Big and Little Wong Tin Bar, en tant que fils du personnage principal interprété par Lily Lua et l'opéra de Pékin, l'histoire de King Chang Yan. Ses modèles étaient Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd. Ils étaient tous plus importants pour l'acteur dans son enfance que n'importe quel star des arts martiaux qu'il était obligé de suivre à son jeune âge. Plus tard, Jackie et deux des autres camarades de classe ont formé un trio, trois dragons, et ensemble, ils sont allés à Hollywood. Ils sont apparus dans différents films en tant qu'acteurs, cascadeurs ou même réalisateurs d'actions et de cascades. Dès que Jackie a eu 17 ans, le contrat signé par ses parents a pris fin et il a commencé à profiter de la liberté de l'âge adulte. Après avoir rendu visite à sa famille en Australie, là, aux côtés de ses parents, Jackie acceptait n'importe quel travail qui pouvait rapporter au moins un peu d'argent, aider tous ceux qui lui posaient des questions à ce sujet, travailler sur un chantier de construction et effectuer quelques bricolages. On dit que c'est en Australie que l'acteur a reçu le nom de Jackie. C'est ainsi que ses collègues de chantier de construction à Canberra l'appelaient parce qu'il ne pouvait pas prononcer son vrai nom. Au début des années 1970, Chan a commencé à apparaître dans des rôles mineurs, bien qu'il apparût sur le plateau, avec la superstar montante des arts martiaux, Bruce Lee, la fureur de vaincre en 1972 et Opération Dragon en 1973. Au cours de ces années, Chan et Lee se sont souvent croisés, généralement en tant qu'acteurs et coordinateurs de cascades. Peu de temps après la mort prématurée de Lee, Chan a fréquemment joué dans des films capitalisant sur le succès de Bruce Lee, utilisant quelques mots tels que « point », « fureur » ou « dragon » dans les titres de sortie américaine. Plus tard dans ce contexte, il déclara « Je n'ai jamais voulu être le prochain Bruce Lee, je voulais être le premier Jackie Chan. » Le tournant dans le destin de Jackie Chan s'est produit en 1976, lorsqu'on lui a offert le rôle principal dans le film d'action « La nouvelle fureur de vaincre » du célèbre réalisateur hongkongais Lou Wei. Une suite du film original de 1972. « La nouvelle fureur de vaincre » a été le premier film de Jackie Chan à être crédité sous le nom chinois « Xinglong », qui signifie « Dragon réussi ». Jackie doit ses autres réalisations à Hong Kong principalement, à l'intelligent et entreprenant Willy Chan, qui est devenu le manager personnel de Jackie et son fidèle ami, et le resta pendant plus de 30 ans. Willy a joué un rôle déterminant dans le lancement de la carrière internationale de Chan, en commençant par ses premières apparitions dans l'industrie cinématographique américaine dans les années 1980. Cela a été suivi par d'autres films avec la participation de Jackie Chan. Et Willy a compris quelque chose. Plus l'acteur était libre de ses choix, plus le film était réussi. Le premier film hollywoodien de Jackie était « Le Chinois » en 1980. Jackie Chan a reçu un million de dollars pour son rôle dans ce film et est immédiatement devenu l'acteur asiatique le mieux payé du cinéma américain à l'époque. C'est d'ailleurs aujourd'hui toujours le cas. La carrière cinématographique de Chan battait son plein et il est apparu dans de nombreux films d'arts martiaux à petit budget qui ont été rapidement diffusés par les studios de Hong Kong désireux de répondre au boom des films d'arts martiaux au début des années 1970. Il a joué dans l'impitoyable « Le Vengeur », « Le Protecteur » et « Magnificent Bodyguards » qui a été le premier film de l'histoire de Hong Kong tourné en 3D. Tous ont été bien accueillis dans les cinémas. Cependant, Chan a fait une percée particulièrement importante avec le chef-d'œuvre « Le Maître Chinois » sorti en 1978 qui est devenu emblématique parmi les fans de films d'arts martiaux. Il est important de noter que c'est le légendaire réalisateur et chorégraphe Yuen Yung-Bing qui a réalisé « Le Chinois se déchaîne » et « Le Maître Chinois » qui a développé l'image d'un personnage paresseux bon enfant et souriant pour Chan. C'est ainsi qu'est née la comédie révolutionnaire de Kung Fu dans laquelle l'humour est devenu partie intégrante des bagarres. Grâce au succès du box-office de ses films, Jackie a eu l'opportunité d'être lui-même. Les réalisateurs chinois l'ont ensuite imité. Le personnage de Jackie Chan dans « Le Maître Chinois » Huang Fei-Yang est une véritable figure de l'histoire chinoise et le fondateur de l'un des styles de Wushu les plus célèbres appelés Yanga. Déjà à l'âge de 13 ans, Fei-Yang était considéré comme un excellent combattant. Et lorsqu'il a rejoint l'armée pendant la révolution Shinaï, il est devenu célèbre dans toute la Chine sous le nom de Robin des Bois du XXe siècle. L'histoire de sa vie a été présentée dans des centaines de films, livres et émissions de télévision. Le Maître Chinois a popularisé le style du point ivre, l'introduisant fermement dans la culture populaire. L'adepte de cette technique gagne en force au fur et à mesure qu'il boit de l'alcool jusqu'au stade de conditionnement. Tandis que la spontanéité des mouvements désoriente les ennemis. Cependant, Jackie ne buvait pas d'alcool. Avant le tournage, il s'est tenu la tête en bas pendant plusieurs minutes, de sorte que l'afflux de sang lui rende le visage rouge. C'est beaucoup plus difficile. Chaque image, chaque scène, vous devez vous battre avec des yeux souriants. Je suis très fier de moi sur ce film. J'ai créé un style inhabituel spécialement pour le film. Peu de gens peuvent faire ça. Jackie a failli perdre un oeil sur le tournage de ce film. Exécutant un tour, il est tombé d'une table et s'est gravement blessé à l'oeil. L'acteur a été emmené à l'hôpital pour des points de souture. Mais Jackie avait peur des aiguilles. Alors, les médecins ont utilisé l'électricité. Et quand l'oeil a guéri, il s'est avéré plus large que les autres. Le médecin, lui a alors conseillé de faire de la chirurgie esthétique. Le maître chinois a rapporté deux fois et demi plus que le précédent film de Chan. Le chinois se déchaîne, qui était déjà considéré comme un succès. En 30 jours de sortie en salle à Hong Kong, le film a rapporté un peu plus de 6,7 millions de dollars de Hong Kong. Cela en fait le deuxième film le plus rentable à Hong Kong en 1978. Le film a été un énorme coup de pouce dans la carrière de Jackie Chan. Et il a commencé à espérer pouvoir devenir un acteur populaire. Les fans de Jackie Chan revoient toujours le maître chinois avec plaisir. Quels sont tes films préférés de Jackie Chan ? Partage les titres dans les commentaires. Voyons quel rôle de Jackie sont les plus populaires parmi nos téléspectateurs ? Cependant, Jackie Chan ne voulait pas seulement jouer dans des films. Il voulait également faire des films lui-même. Faire un film est très coûteux. Et donc, au cours des 5 dernières années, il a accepté presque toutes les offres de second rôle. A travailler comme cascadeur, a écrit et interprété des chansons. L'un des éléments fondamentaux de sa carrière a été le film de 1979, The Fairless Aina. Grâce à ce film, Jackie avait accumulé la somme nécessaire. Il a écrit le scénario de manière indépendante. A été le réalisateur des scènes et des cascades. A jouer le rôle principal. A chanter dans le générique d'ouverture et de clôture. Et a commencé comme réalisateur. Les débuts de Chan en tant que réalisateur ont été réussis. Le film a eu du succès au box-office. Le film a eu du succès au box-office chinois. Au début des années 1980, Chan redevint réalisateur. et scénariste avec The Young Master. Et puis le producteur de Opération Dragon, Robert Klaus, a fait venir Jackie aux Etats-Unis pour tourner le chinois. Également connu sous le nom de The Big Bro. Le film était censé faire connaître notre héros sur le marché américain. Cependant, l'acteur n'était pas satisfait du résultat final. Tout comme le public américain. Dans une nouvelle tentative pour devenir célèbre aux Etats-Unis, Jackie a été choisi aux côtés de Bert Reynald dans le film de 1981 de Al Nédam, l'équipé du Cannonball pour les poursuites en voiture. L'intrigue est basée sur de vraies courses organisées aux Etats-Unis de 1971 à 1979. Jackie a été choisi comme pilote de course japonais. Malheureusement, ses compétences en arts martiaux n'ont été montrées que très rapidement vers la fin du film. Chan a été impressionné par les scènes insérées dans les génériques de fin du film qui l'ont inspiré à utiliser ses techniques dans ses futurs projets. Dans les années 1980, Jackie a commencé à développer activement sa deuxième passion. L'acteur était aussi un chanteur talentueux. En tant qu'interprète, il a gagné la popularité à Hong Kong et dans la région asiatique. Depuis 1984, Jackie a sorti 20 albums de compositions en cantonais, mandarins et taïwanais, ainsi qu'en japonais et en anglais. Il a souvent interprété lui-même des chansons pour ses films. Mais lorsque les films sont sortis en Europe et aux Etats-Unis, ses compositions ont généralement été remplacées. Alors que ses relations étaient tendues avec Hollywood, Jackie a décidé de retourner dans l'Est pour faire ce qu'il faisait de mieux, tourner des films d'action incroyables pleines de cascades spectaculaires. Chan et sa légendaire équipe de cascadeurs étaient inégalées dans leur capacité à égaler des scènes d'action incroyables. Au cours de la décennie suivante, certains de ses meilleurs projets sont sortis avec leur participation. Chan, avec les dynamiques Samo Hong Cambo et Yuen Biao a joué dans Le Gagnant, Project A, Soif de Justice, Le Flic de Hong Kong et Le Flic de Hong Kong 2. Lorsque Bruce Lee est mort en 1973, il y a eu comme un grand vide pour le cinéma d'Hong Kong. Déjà à un âge avancé, Jackie se plaignait. Il voulait être comme Chaplin ou Buster Keaton, mais tous les réalisateurs avec lesquels il travaillait voulaient toujours qu'il copie Bruce Lee. L'acteur un peu rebelle s'inspirait des films de l'icône des arts martiaux, mais avec une approche qui lui est fondamentalement opposée. Jackie affichait une grimace joyeuse là où Bruce gardait un sérieux mortel. Project A, sorti en 1983, est considéré comme l'ancêtre de la comédie d'action. Les scènes d'action du film utilisent beaucoup de cascades, d'improvisations et d'autres éléments des vieux films qui ont inspiré Chan depuis son enfance. Jusqu'à présent, les films d'Hong Kong n'avaient pas utilisé de décors aussi grands et n'avaient pas accordé autant d'attention aux détails historiques que ce film. C'était le premier film avec une variété mixte de scènes d'action et pas seulement d'arts martiaux. Avant le tournage, Jackie Chan et son équipe de cascadeurs se sont entraînés avec de vrais experts pour donner à l'action un sentiment d'authenticité. Il a fallu une semaine à Chan pour trouver le courage de filmer la scène de la chute de la tour de l'horloge inspirée du film « Monte là-dessus ». Jackie avait peur de tomber et s'est accroché à l'horloge jusqu'à ce qu'il perde littéralement prise et tombe. Chan a exécuté cette scène de cascade trois fois. Deux prises montées au cours du film et une troisième ratée pendant le générique. Le titre Project A était à l'origine un titre non définitif et il voulait l'appeler le film patrouille pirate. Mais il craignait qu'après cela, d'autres producteurs de films de Hong Kong se précipitent pour copier et sortir des films avec des pirates. Le film de 1984, Soif de justice, est un autre film pas moins emblématique et significatif de la carrière de Jackie. Le film a été tourné à Barcelone et la cathédrale de Gaudi apparaît au générique. C'est parce que la scène de confession du majordome sur l'origine de Sylvia se déroule sur l'une des plateformes supérieures. Cependant, la raison principale pour laquelle ce film est devenu culte était qu'il y avait plusieurs grands combats pour lesquels le film a été nominé comme meilleure production de scène d'action pour Hong Kong Film Awards. Dans le duel final entre Jackie Chan et Benny Urquillese, Benny a donné un coup de pied si fort que plusieurs bougies étaient placées à proximité et ont été soufflées par le vent provoqué par ce coup de pied. Cette scène a été inclue dans le film. Benny Urquillese frappait pour de vrai, cherchant le contact, ce qui a découragé Jackie. Cela est dû au fait qu'Urquillese avait l'habitude de se produire sur le ring mais avait peu d'expérience sur le tournage d'un film. Il y a eu de nombreuses rumeurs sur l'ambiance lors du tournage, lors de la grande scène de combat avec Jackie Chan et Benny Urquillese, allant des spéculations selon lesquelles les deux acteurs ne s'entendaient pas du tout. Les cinéastes avaient menacé Urquillese de le renvoyer pour avoir frappé Jackie aussi fort. Cependant, les acteurs se sont respectés et se sont serrés dans les bras à la fin du tournage. Dans les pays anglophones, le film est sorti sous le nom « Whales and Mills » et il serait plus correct de l'appeler « Mills and Hills ». Cela était dû au fait que la direction de la société cinématographique Golden Harvest avait peur de sortir un autre film commençant par la lettre M. Après les films précédents de la société, Megaforce et Ménage à Troyes qui ont complètement échoué au box-office. Lors de la scène où les personnages principaux s'infiltrent dans le palais, ils font référence à James Bond puis Project A, le précédent projet des acteurs. Il est devenu le film le plus rentable de Hong Kong cette année-là avec 21 millions de dollars de Hong Kong. Plus tard, en référence au film, le jeu d'arcade Kung Fu Master est sorti. En 1982, Chan consacra du temps à sa vie personnelle. Il a épousé l'actrice taïwanaise, Johan Lin et a eu un fils, JC Chan, la même année. Il continuera également le chant et la comédie. Selon les médias et l'actrice Ellen Engie, Jackie Chan a également une fille cachée. Etta Woozolin, née en 1999, les médias de Hong Kong ont affirmé qu'il était le père. Mais aucune des deux parties ne l'a confirmé jusqu'à cette information. Sa mère, Ellen Engie, a annoncé qu'elle avait décidé d'enlever sa fille seule sans l'aide de Jackie. Au début des années 1980, Jackie était une véritable star en Chine. Mais il n'arrivait toujours pas à percer au box-office américain. Néanmoins, il n'a pas abandonné l'espoir de se faire connaître sur le marché du film américain. Avec Danny Aylow, en 1985, il a joué dans Le Retour du Chinois. Jackie a estimé que le réalisateur américain, James Glickenhouse, n'avait pas su saisir l'attente du public pour ce film. Il a reçu des critiques et une recette au box-office mitigé. Malgré une publicité assez importante, il a échoué au box-office américain. Le Retour du Chinois était le deuxième film de Jackie, où l'acteur a utilisé des armes à feu. Le premier était le gagnant. Bien que Jackie ait essayé de tirer avec des armes à feu encore plus tôt, dans le film Dragon Lord. Dans la scène où Dragon et Cowboy prennent un mousquet et tirent accidentellement sur le plafond. Jackie a décidé de changer légèrement son image aux yeux du public dans son prochain film. Dans Polistory, les arts martiaux étaient plus modérés, mais ses fans ont adoré. Hollywood se soucie de la comédie, des relations plus que des cascades. A Hong Kong, on passe directement aux cascades et à l'action. Mais aux Etats-Unis, c'est parfois trop. Alors maintenant, je me diversifie en prenant quelque chose de bien à Hollywood et quelque chose de bien d'Asie. Fait intéressant, rien qu'en 1985, Jackie Chan a joué un policier dans pas moins de 5 films. Ironiquement, Chan a déclaré que s'il n'était pas devenu acteur, il serait probablement devenu policier. Au fil des années, Jackie avait déjà beaucoup souffert lors des combats de ses propres cascades. Il était habitué à se faire frapper, à souffrir et à continuer de tourner avec d'éventuelles blessures. Il était déjà passé par là plus d'une fois au cours de ses études. En tout, il y avait des fractures des côtes, des doigts, des entorses et des luxations, des coupures et des contusions. Mais un accident survenu en 1986 a failli coûter la vie à l'acteur. Sur le tournage de Arm of God, Jackie a sauté du mur du château à un arbre. Mais n'a pas réussi et est tombé sur une pierre, se brisant la tête. Il a eu un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale. En conséquence, il n'entend pas aussi bien de son oreille droite que de son oreille gauche. Mais ce n'est rien comparé aux séquelles que Jackie aurait pu avoir. C'est la blessure la plus grave de toute sa carrière. Cependant, même après cela, Chan n'a pas abandonné son passe-temps favori, le théâtre, les cascades et les arts martiaux. Jackie a souvent dit dans des interviews qu'il aimerait avoir plus d'argent pour participer à des œuvres caritatives. Et ce ne sont pas que des belles paroles. En 1988, l'acteur a fondé la Jackie Chan Charitable Foundation pour offrir des bourses et une aide active à la jeunesse de Hong Kong ainsi que pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de maladies. Son plus grand regret dans la vie est de ne pas avoir reçu une bonne éducation. Cela le motive à financer des établissements d'enseignement dans le monde entier. Il est vite revenu devant les caméras. Project A2 a été réalisé principalement en raison du fait que la première partie était vraiment appréciée par l'empereur du Japon. Et dans Polistory 2, sorti un an plus tard, Jackie a de nouveau subi de nombreuses blessures, dont une brûlure au visage en s'échappant d'une usine en feu. L'explosion finale de l'usine, remplie d'explosifs, a été la plus grande explosion de l'histoire du cinéma hongkongais à l'époque. Le vrai bâtiment a explosé. Du coup, Jackie a invité des spécialistes de la pyrotechnie d'Amérique. Et l'accompagnement musical du film a été extrait de l'armure de Dieu. Les films les plus marquants des années suivantes sont Big Brother, Opération Condor 2, Polistory 3, pour lequel Jackie Chan lui-même a approuvé Stan Netong pour réaliser le film. La cascade d'échelle de cordes lancée d'un hélicoptère dans Polistory 3 a été réalisée d'une hauteur de 300 mètres. Net-chan a été touché par un hélicoptère. Les films se sont avérés être un grand succès significatif pour Jackie. Ils ont élevé son statut à des sommets sans précédent en Asie et étaient assez importants parmi ses fans dévoués à travers le monde. C'est plutôt ironique de constater que la célébrité locale ait fait à Jackie plus de mal que de bien. Le fait est qu'au tournant des années 80-90, l'industrie chinoise du divertissement était tenue d'une main de fer par des triades. Jackie est allée à l'encontre du système en refusant de faire affaire avec eux. Cependant, les demandes sont devenues si persistantes qu'un jour, Chan a été contraint d'acheter une arme à feu et a cessé de quitter sa maison sans son arme, emportant même de temps en temps une grenade avec lui. L'acteur a déclaré qu'une fois, 20 membres d'un gang armé l'ont entouré au dîner. J'ai sorti une arme à feu et j'en cachai deux autres. Je leur ai dit qu'ils étaient allés trop loin et que je m'étais caché d'eux. Plus tard, je les ai affrontés avec deux armes à feu et six grenades. À un moment donné, a même dû se cacher aux Etats-Unis, mais les triades l'ont trouvé là-bas aussi. Ils ont ouvert le feu sur moi dès que je suis descendu de l'avion. Chan a radicalement résolu le problème et il a dépensé un demi-million de dollars pour embaucher des agents de sécurité pour se protéger et protéger les artistes qui travaillaient avec lui dans ses projets. Finalement, la triade a perdu une grande partie de son influence dans l'industrie du dévertissement chinois et Jackie Chan est toujours considéré comme un héros. Le succès aux Etats-Unis arrivait enfin pour l'acteur qui travaillait si dur. Il est arrivé avec le film d'action Jackie Chan dans le Bronx. Un projet qui a ouvert les portes d'Hollywood à l'acteur et l'a fait découvrir au monde entier, bien au-delà de la Chine. Jackie Chan dans le Bronx est une comédie d'action de 1995 et le premier film de Jackie à sortir au box-office américain. Ne soyez pas surpris que les scènes du Bronx de New York soient en fait tournées à Vancouver pour le film. Les producteurs voulaient appeler la version anglophone Rumble in the Bronx mais les distributeurs américains ont décidé que Rumble in the Bronx était un meilleur titre alors ils l'ont changé. Cependant, quiconque connaît la géographie de Vancouver ou de New York peut facilement comprendre où le film a été tourné. Le paysage de la ville canadienne se remarque souvent à l'écran. Jackie a fait plusieurs cascades très dangereuses dans le film et a effectué le tournage principalement avec une jambe blessée. Un épisode nécessitait de sauter d'un pont sur un aéroglisseur. L'acteur a mal atterri, s'est blessé aux os de la cuisse, du bas de la jambe jusqu'à l'articulation de la cheville, a subi une fracture de la cheville gauche et une fracture des orteils. Mais cela ne l'a pas arrêté et il a continué le tournage avec une jambe cassée. À certains moments, cela se remarque. Par exemple, dans la scène de l'évasion des bandits, il est clairement visible que Jackie boite. Il devait porter une chaussette peinte pour que cela ressemble à des baskets sur le plâtre. S'ajoute à la difficulté la région où le film a pris 20 jours pour se terminer. Alors que Chan entraînait des cascadeurs locaux à combattre comme à Hong Kong. Jackie avait peur que le film ne soit pas accepté aux Etats-Unis. Ce qui fut le cas de d'autres films américains The Big Brawl et The Protector et accepta la proposition de New Light Cinema d'apporter un certain nombre de changements dans le timing, de découper des scènes qui ralentissent la dynamique et le rythme du film et a également modifié les séquences personnelles. Pour cette raison, la version américaine dure 91 minutes, soit 15 minutes de moins que la version hongkongaise. Jackie Chan n'a pas perdu de temps et s'est remis au travail pour les films Polystorica de Contre-Attaque, Mister Cool et Qui suis-je ? Dans le troisième, la scène où le héros Jackie chevauche un rhinocéros a dû être supprimée car un technicien avait commis une erreur. Malheureusement, il n'a pas été possible de refaire cette scène, ce qui a beaucoup bouleversé Jackie puisque lors du tournage de cette scène, il s'est cassé une côte en tombant d'un rhinocéros au sol. Mais il y avait encore suffisamment de moments forts dans le film, comme le légendaire Saut en toboggan sur un immeuble de 23 étages à Rotterdam que Jackie a dédié à son professeur Maître You. Tous ces films ont eu des résultats positifs au box-office international, à commencer à travailler sur un film américain avec un énorme budget, Rush Hour en 1998. Dans ce projet, Chan a travaillé avec le comédien Chris Tucker. Et Jackie Chan a lui-même parlé en anglais pour la première fois dans le cinéma américain, car avant cela, il préférait toujours le doublage. L'acteur doutait beaucoup de sa capacité à parler une langue étrangère. Le réalisateur l'a persuadé d'abandonner le doublage, car cela donnerait de l'authenticité à son personnage. Le film a eu encore plus de succès que Jackie Chan dans le Bronx et a fermement établi Jackie comme une véritable star aux Etats-Unis. Étonnamment, l'acteur a parlé négativement du film. Pour tourner dans chacun des films, j'avais mes raisons, contrairement à « Je n'avais aucune raison, seulement de l'argent. C'est les films que j'aime le moins, mais ironiquement, ils ont très bien marché aux Etats-Unis et en Europe. » Le réalisateur Brett Ratner était un grand fan des films hongkongais de Jackie Chan. Il a estimé que le public américain ne serait pas familier avec les blagues des autres films de Jackie, mais en a intentionnellement réutilisé certains. Par exemple, la scène où l'inspecteur Lee a accidentellement rattrapé Johnson et Elisabeth Peña par la poitrine est une référence à Mister Cool de Jackie Chan. Jackie Chan a déclaré que la scène où son personnage rencontre pour la première fois le personnage de Chris Tucker était très similaire à la première rencontre des acteurs dans la vraie vie au bureau de l'agence. La première fois que j'ai rencontré au bureau de William de William Morris et il a continué de parler. Je me suis dit « Pourquoi ? Pourquoi il a continué de parler ? » Et il est tellement rapide. Et Chris chan « Comment ça ? » Je me suis dit « Ah ! » Je me suis dit « Ah ! » 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 Tucker a parlé si vite qu'après la fin de la réunion Chan a dit à son manager « Je ne comprends pas un seul mot qui sort de sa bouche. » Cette expression a été utilisée dans le film. Voici un fait intéressant. Rush Hour a inspiré la création du site Web Rotten Tomatoes. Le fondateur du site Sen Duong est un grand fan de Jackie Chan et a créé un site web pour recueillir des critiques de tous les films de Chan à Hong Kong sortis aux Etats-Unis. Il a créé le site web en deux semaines et l'a publié peu de temps avant la sortie de ce film. Rotten Tomatoes est actuellement l'une des sources de critiques de films et sa note « Tomatometer » est utilisée pour évaluer le succès d'un film pour la publicité et les récompenses. Jackie s'est ensuite associé à l'étoile montante Owen Wilson pour jouer dans le film sorti en 2000 « Shanghai Kid » et sa suite en 2003 « Shanghai Kid 2 ». Les références au western et au nom d'acteur de western sont nombreuses dans le film. Le héros de Jackie Chan Chang Wang en Amérique s'appelle John Wayne. Roy O'Bannon à la fin du film a déclaré que son vrai nom était Wyatt Earp en l'honneur du célèbre gardien de la loi et du héros des westerns qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. L'un des membres du gang de Roy s'appelle Wallach en l'honneur de l'acteur Elie Wallach qui a joué le rôle du chef de gang dans le film « Les 7 mercenaires ». Le titre de Shanghai Noon en version anglophone est une référence au célèbre film « I Noon » et l'intrigue du film lui-même fait référence à un autre western de 1991 « Soleil Rouge ». Brandon Merrill qui jouait la femme à cheval du héros de Jackie Chan est une vraie championne de rodéo. Pour le moment c'est son seul rôle au cinéma. La scène de combat avec le fer à cheval était presque impossible à faire avec un faux fer à cheval car il était trop léger. Cependant Jackie Chan a refusé de frapper l'un des cascadeurs avec un vrai fer à cheval disant que c'était trop dangereux. Et cette phrase accrocheuse est en fait empruntée à une chanson de James Brown. De plus la chanson jouée pendant la scène de combat au bar « La Grange » par ZZ Top est la même chanson jouée lors des présentations de personnages dans « Les douze salopards » et « Armageddon ». Jackie Chan et Owen Wilson ont joué à nouveau ensemble dans la suite du film « Shanghai Kids » puis dans « Le Tour du Monde en 80 jours ». Les créateurs de « Shanghai Kids » ont de nouveau eu recours à deux petites références. Il y a plusieurs références à Sherlock Holmes dans ce film. Par exemple, le méchant s'appelle Lord Rasbonne. Basile Rasbonne a été l'un des premiers acteurs à jouer Sherlock Holmes au cinéma. Rasbonne est désigné dans le film comme le meilleur épéiste d'Angleterre. Basile Rasbonne était la star de nombreux films de cap et d'épée et était considéré comme le meilleur épéiste du grand écran. Dans la scène où John Won, le personnage de Jackie, combat les gardes de Rasbonne, il s'assure constamment qu'aucune des urnes antiques inestimables n'est cassée. Jackie Chan a fait de même dans « Rush Hour ». Le film est également important car on assiste à la première bataille entre Jackie Chan et Donnie Yen. Tous deux ont remporté un grand succès à Hong Kong mais ne s'était jamais affronté à l'écran auparavant. En 2000, il y a eu la première de la série animée qui est devenue une véritable icône pour toute une génération. Jackie Chan Adventures qui raconte l'histoire d'un archéologue qui reprend les traits de caractère des personnages joués par Chan. Fait intéressant, l'acteur lui-même n'a pas interprété le personnage principal mais il est apparu à la fin de chaque épisode et a répondu à des questions sur sa vie et son travail dans un format mini-interview. De plus, il était l'un des producteurs de l'émission. De nombreux épisodes de la série animée contenaient des références au film et à la vie de Chan. Par exemple, dans l'épisode « Une nuit à l'opéra », l'oncle du personnage principal a déclaré qu'il faisait partie de la troupe de spectacle des « Sept petites fortunes ». Jackie Chan faisait partie de cette troupe dans la vraie vie. Un autre exemple dans l'épisode « L'œuvre du serpent », Jackie a utilisé le style de Kung-Fu « Drunken Master ». Comme vous le savez déjà, le style a été utilisé par Jackie dans le film « Le maître chinois ». Certains des personnages de la série étaient également basés sur de vraies personnes. L'oncle a combiné les personnages du père de Jackie et de son agent. Jade a été inspiré par sa nièce et Tohru était basé sur l'un des membres de son équipe de cascadeurs ainsi que sur lui-même. En 2001, Jackie Chan fait un nouveau équipe avec Chris Tucker dans « Rush Hour 2 ». Le film s'avère être une bonne suite du premier volet. La scène où Carter et Lee cours nu dans la rue à Hong Kong a été filmée en une seule prise et il n'y a pas de figurants autour d'eux. Il devait vraiment le faire car la production ne pouvait pas fermer la rue pour le tournage. L'acteur Don Shiddle qui jouait Kenny dans le film n'a accepté de jouer que s'il combattait Jackie Chan et qu'il parlait chinois. Pendant le tournage de la cascade où Jackie Chan et Chris Tucker sautent par la fenêtre supérieure de l'hôtel Red Dragon puis glissent sur les fils de la lanterne chinoise, il y a eu une véritable poursuite en voiture qui ne faisait pas partie du film. Le tournage a eu lieu à Las Vegas au Nevada et apparemment une voiture pleine de touristes ivres a eu un accident avec un chauffeur de taxi. Les deux voitures ont commencé à se poursuivre se dirigeant vers le plateau et ne remarquant pas les membres de l'équipe. Les figurants et une énorme grue avec une caméra et l'équipe technique. Heureusement, personne n'a été blessé. Le chauffeur de taxi, les passagers ont été arrêtés par la police. Petite anecdote qui aurait pu compliquer la sortie du film. Sur les faux billets de 1 dollar utilisés pour le film, on pouvait lire We Believe in Dogs. Pendant un jour de tournage, des figurants ont quitté le plateau avec de la fausse monnaie et se sont retrouvés dans plusieurs casinos de Las Vegas. La situation est devenue tellement incontrôlable que la production du film a été brièvement suspendue pendant que la FBI enquêtait sur le département des accessoires pour déterminer s'ils avaient enfreint la loi de 1992 sur la prévention des contrefaçons. Le film a rapporté 67 millions de dollars lors de son week-end de sortie, soit une augmentation de 34 millions de dollars par rapport à Rush Aware au cours de la même période. En 2002, la communauté cinématographique a définitivement reconnu le talent de Jackie Chan au cinéma. Et l'acteur a reçu son étoile sur le Hollywood World of Fame. La star est située tout près de l'entrée du bâtiment du Kodak Theater où sont décernés les Oscars. Je me souviens être venu à Hollywood et avoir vu ces stars pour la première fois. Je voulais aussi en avoir une. Je suis heureux d'avoir réalisé mon rêve. Maintenant, je suis appelé ici pour faire des films mais je n'oublierai jamais que Hong Kong est ma patrie. Quelques années plus tard, Jackie a reçu une autre étoile sur le Hong Kong World of Stars. Le 28 avril 2004, il a été ouvert au grand public. Revenons à 2002. Le film Le Smoking où Chan a joué avec Jennifer Lovey est sorti. Le film a reçu des critiques très mitigées. Sur Rotten Tomatoes, le film a reçu une faible moyenne, 22%, avec une note moyenne de 4,4 sur 10. Les critiques ont déclaré Chan est toujours aussi charmant mais son talent est masqué par des effets spéciaux et un mauvais scénario. Sur Metacritic, le film a eu un score de 30 sur 100, indiquant des critiques majoritairement défavorables. Cependant, les fans de Jackie ont aimé le film et beaucoup en parlent de manière purement positive. Le film Le Médaillon, en 2003, a subi un échec encore plus conséquent. Celui-ci n'a même pas pu rentabiliser l'argent dépensé pour sa création. Il a collecté 34 millions de dollars sur un budget de 41. De nombreux facteurs sont responsables de la situation. Des scènes du film ont dû être refaites lorsque le studio a découvert que le scénario du film empruntait de grandes parties y compris des scènes entières et des dialogues à la comédie d'horreur Plie qu'aux zombies de Mark Goldblatt en 1988. Les scènes supplémentaires retournées à la fin du processus de production avec Chan sont très perceptibles. Jackie porte les extensions de cheveux qu'il portait lors du tournage de Shanghai Kids. Fait intéressant, c'était le premier film à utiliser des effets spéciaux pendant le combat de Jackie Chan. Autre fait amusant, selon les guides du château de Dublin en Irlande, Jackie Chan a sauté sur le trône pendant le tournage. Cela fait de lui la première personne à s'asseoir sur le trône depuis le roi George V. Le film suivant, Le Tour du Monde en 80 jours, sorti en 2004, est devenu à ce moment-là le film le plus cher et le plus raté au box-office de Jackie Chan, récoltant 72 millions de dollars sur un budget de 110 millions. En 2014, le Los Angeles Times a classé le film comme l'un des flops au box-office les plus chers de tous les temps. Mais ce n'est pas tout. Il a remporté deux nominations au Golden Raspberry. La première, pour Arnold Schwarzenegger, pour le pire second rôle masculin. Et la seconde, pour le pire remake, suite ou film dérivé. Le film est basé sur le roman de Jules Verne et Jackie lui-même a joué le rôle de Passepartout. Le tournage a duré six mois et c'est la première fois qu'Owen Wilson et Luke Wilson jouent des frères à l'écran. Sans oublier ses fans dévoués, Jackie est revenu au film traditionnel avec New Police Story en 2004 et The Maze en 2005. A ce stade, Jackie Chan s'est en partie éloigné des comédies de Kung-Fu et a commencé à essayer d'autres genres, notamment la romance, le drame et la fantasy. Dans The New Police Story, il a joué un policier alcoolique qui a décidé de venger la mort de ses amis. Dans The Maze, il est apparu comme un légendaire chinois archéologue tombé amoureux d'une princesse. De plus, les deux héros de Chan dans le dernier film sont des habitués de Kung-Fu. On peut noter que les deux héros de Chan dans ce dernier film pratiquaient le Kung-Fu. En 2008, plusieurs films avec Jackie Chan ont été diffusés en même temps. L'acteur a joué avec une autre star du cinéma asiatique tout aussi populaire, Jet Li dans Le Royaume Interdit de Rob Minkoff. Le film lui-même n'a pas ravi la critique et n'a pas rapporté les revenus attendus, malgré la présence d'un duo de grands acteurs. Chan a ensuite travaillé sur l'animation, interprétant un singe dans le film d'animation Kung-Fu Panda. Fait intéressant, la scène de combat de Baguette entre Po et Maître Shifu dans le dessin animé est un hommage à une scène similaire du film Fearless Master de 1980 avec Jackie Chan. Jackie a enregistré ses voix off pour le dessin animé en trois langues dans le Mondarin et le Cantonais au cours d'une session d'enregistrement de 5h à Los Angeles. Le saut, le coup de pied et le cri de Jackie Chan en tant que singe sont similaires à l'intro animé de la série américaine de 1990 The Night Shadow Horror Kung-Fu Sietter. En 2009, Chan a été nommé représentant antidrogue par le gouvernement chinois. Participant activement aux campagnes antidrogues et soutenant la déclaration du président Xi Jinping selon laquelle les drogues illégales doivent être éradiquées et leurs consommateurs sévèrement punis. En 2014, lorsque son propre fils JC a été arrêté pour consommation de cannabis, il s'est dit en colère, choqué, navré et honteux de son fils. Il a également déclaré J'espère que tous les jeunes apprendront de Jesse et resteront à l'écart des dangers de la drogue. J'ai dit à Jesse que nous devons accepter les conséquences lorsque nous faisons quelque chose de mal. Chan a ensuite joué dans le drame historique épique The Funding of a Republic et en 2010, on a pu le retrouver dans les films d'action et d'aventure Kung-Fu Naini avec Amber Valletta, Little Big Soldier avec Wan Lyom et The Karat Kid avec le jeune Jaden Smith. En 2011, le film Shaolin est sorti avec Andy Lowe. En 2012, le thriller comique d'aventure Armor of God 3 Chinese Zodiac est sorti. Jackie Chan a non seulement joué le rôle titre mais a également agi en tant que réalisateur, scénariste et producteur du film. Puis dans le cadre d'une conférence de presse au Festival International du Film de Cannes, Chan a déclaré que Chinese Zodiac serait son dernier grand film d'action. Jackie est attristé par la cruauté du monde moderne. Selon lui, il aime les arts martiaux mais déteste la cruauté. Il pourrait bien jouer à l'écran non seulement des héros d'action mais aussi des rôles plus sérieux. Alors, jour après jour, année après année, l'acteur s'est dit « D'accord, je vais vous montrer le vrai Jackie Chan. » Je veux être un vrai acteur, pas seulement une star d'action. Au cours des dix dernières années, j'ai joué dans d'autres films comme Karate Kid où je préférais jouer un vieil homme. Je me demande combien de temps mon corps pourra continuer à travailler comme ça parce que je ne suis plus tout jeune. Plus tard, Jackie a dit que les journalistes n'avaient pas bien interprété ses propos. Dans une déclaration sur sa page Facebook, il a précisé qu'il n'envisageait pas d'abandonner complètement les films d'action mais voulait seulement prendre moins de risques en réalisant des cascades pour ses films. En 2013, les films Personnel Tyler et le encore plus sombre Police Story Lockdown sont sortis avec sa participation. Bien qu'il y ait Police Story dans le titre, ce film n'a rien en commun avec les autres films de Jackie Chan dans la série Police Story. Ici, pour la première fois, il a joué le rôle d'un policier en Chine Continentale. Pour ce faire, Chan a coupé ses cheveux courts pour correspondre à l'apparence d'un officier du continent. Le film a reçu des avis mitigés de la part des critiques. Puis, il y a eu As the Light Goes Out et Dragon Blade. En 2016, il y a eu Skip Trace, Railroad Tigers. Mais Jackie est également revenu prêter sa voix au maître des singes dans Kung Fu Panda 3. Le dessin animé s'est avéré être une suite réussie de la série. Il a récolté un peu plus d'un demi-milliard de dollars au box-office et a garanti la sortie de trois autres films. En 2017, Chan est apparu dans le film Kung Fu Yoga de Stan Letong et la suite du film The Myth en 2005. Il a également interprété les personnages des projets d'animation Opération Casse-Noisette 2 et Lego Ninjago le film. Il a joué un vétéran de la guerre du Vietnam dans le thriller policier The Foreigner de Martin Campbell et le thriller de science-fiction Blading Steel. Lors du tournage à ciné, dans une interview, Chan a évoqué les raisons de sa participation à ce film. Je suis encore jeune mais pas aussi jeune qu'avant mais je veux toujours faire quelque chose de nouveau. Avec les réalisateurs, les nouvelles technologies mais vraie cascade et l'action, je voulais travailler sur un film de science-fiction. En jugé par les critiques, le film n'a pas été un succès. Diverses publications et critiques ont fait remarquer le manque d'action, d'humour ou de logique que le film regorge de dialogues en anglais risibles et d'acteurs moyens. Mais toute expérience est bonne à prendre. En 2019, Jackie est apparu à l'écran dans le film fantastique La Légende du Dragon. D'ailleurs, le nom a été proposé par Arnold, Stuart Sennéger et Jackie Chan. Le budget du film est d'environ 50 millions de dollars. En fédération de Russie et dans les pays de la communauté des états indépendants, le film n'a récolté que 5,6 millions de dollars et en Chine, l'exploitation du film a complètement échoué et la projection a été interrompue. En 2020, Jackie Chan a sorti le film Vanguard qui a été tourné à Dubaï et à Londres. Lors du tournage de la scène du jet-ski en janvier 2019, Jackie a failli se noyer. Cependant, les critiques ont aimé cette scène dans le film. En 2021, le dernier film d'animation de Jackie intitulé Le Dragon génie est sorti. La carrière de Jackie Chan comprend plus de 100 films et en une si longue carrière, il s'est formé une image vivante et très reconnaissable. Une image qui a été assidûment améliorée et affinée de film en film. Aujourd'hui, Jackie est reconnu pour son habileté à utiliser des objets du quotidien comme accessoires dans des scènes d'action, des chaises et des tables aux échelles, lampes, etc. Il aime montrer le signe paix lorsqu'il pose pour les caméras. Fondamentalement, Jackie a fait non seulement toutes ses propres cascades mais agit également comme un leader, s'attendant à ce que les acteurs et actrices de ses films fassent également leur propre cascade. Il utilise les arts martiaux et le combat au corps à corps dans toutes ses scènes d'action. Bien qu'il soit considéré comme un artiste martial, Jackie a peu d'entraînement formel et n'a pas obtenu de ceinture pour n'importe quel style. La base de ses arts martiaux vient de l'Opéra de Pékin qui utilise une interprétation plus théâtrale des arts martiaux. Le style de combat qu'il utilise pendant le tournage est un mélange de styles différents utilisant principalement le Kung Fu nordique et traditionnel comme base. puis utilisant d'autres styles de combat pour faire fonctionner la scène avec une approche plus humoristique. A la fin de ses films, il asserre souvent des cascades ratées et des accidents évités. En plus de cascades et d'actions spectaculaires, ses films présentent souvent des scènes dans lesquelles il est torturé ou contraint à des efforts physiques exténuants, généralement en guise de punition par un enseignant. C'est très important que je ressente la douleur quand je fais un film. Chan joue toujours le rôle du gentil sauf pour Police Woman, sorti aux Etats-Unis, sous le nom de Rumble à Hong Kong en 1973. Sylvester Stallone lui proposa alors le rôle de Simon Phoenix dans Demolition Man en 1993. Il a refusé car il ne voulait pas jouer le méchant. Le plus souvent, Chan double sa propre voix pour les sorties anglaises de ses films asiatiques. Il double également ses films asiatiques en chinois. Comme nous en avons parlé plus tôt, Jackie Chan s'est souvent blessé en faisant ses propres cascades. Selon lui, il n'y a pas un solos qu'il ne s'est pas déjà cassé au moins une fois. Jackie a dit qu'il était sur la liste noire de toutes les compagnies d'assurance et qu'il ne peut pas assurer sa santé ou sa vie en raison du fait qu'il aime faire ses propres cascades et qu'il a accumulé énormément de blessures au fil des années. Pourtant, Jackie n'est pas le seul à avoir eu des bleus et des blessures dans ses films. Lors du tournage des scènes d'action, ses propres coups de poing et coups de pied ont fait vraiment mouche. Par conséquent, Chan oblige ses partenaires de cours à porter des coussinets spéciaux sur leurs jambes et leurs corps pour éviter des blessures graves. Jackie Chan parle le thai, le japonais, l'allemand, le cantonais, le chinois, l'anglais, le coréen et l'espagnol. Avant de devenir célèbre en tant que Jackie, l'acteur a utilisé de nombreux pseudonymes, notamment Pao Pao, Yuan Luo, Chen Yuan Long ainsi que Yuan Long Chan, Baseball Bat, Wilson Chin et bien d'autres. L'acteur était censé jouer dans un film intitulé Nose Blade mais le projet a été annulé après l'attaque terroriste contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. Il était censé jouer un nettoyeur de vitres au World Trade Center qui devait arrêter un terroriste, sujet sensible. Le fun club de Jackie Chan comptait autrefois dix mille personnes, principalement des jeunes filles. L'une d'elles s'est suicidée lorsqu'elle a appris qu'il était marié. Une autre fan a tenté de se suicider mais elle a été sauvée. En 1990, le ministre de la Culture de la Communication de France décerne à l'acteur le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. En outre, Jackie a également reçu l'Ordre de l'Empire Britannique et la Silver Bohenia Star, SBS. On compte également dans ses récompenses le Innovator Awards des American Chorégraphy Awards et le Lifetime Achievement Awards des Taurus World Stunt Awards ainsi qu'un Oscar honorifique pour sa contribution au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada De plus, Jackie Chan est devenu le premier artiste chinois à laisser son emprunte au Gromain Chinese Theater à Hollywood et la première personne de l'histoire à le faire deux fois. La première fois, l'acteur l'a fait en 1997 mais les empruntes ont été perdues et la cérémonie a dû être refaite en 2013. Chan, qui a joué dans plus de 100 films, a laissé des empreintes non seulement de ses mains et de ses pieds mais même de son nez, trempant son visage dans le ciment. Jackie a une excellente relation de longue date avec Mitsubishi Motors. L'entreprise a fait don à plusieurs reprises de ses voitures pour ses films. L'acteur est plus généralement un grand fan de sport mécanique. Avec le pilote David Chen, il était copropriétaire de l'équipe chinoise Jackie Chan DC Racing qui a raté de peu la première place aux 24 heures du Mans en 2017. Ses films préférés sont Autant en emporte le vent de 1939, Chantons sous la pluie de 1952 et The Matrix de 1999. Jackie Chan détient deux records du monde Guinness qui lui ont été décernés le 5 décembre 2012. Il détient les records du plus grand nombre de crédits dans un seul film et du plus grand nombre de cascades réalisées par un acteur en direct. Le premier record a été établi grâce à Chinese Zodiac où il a joué 15 rôles majeurs pour le film dont réalisateur, producteur, acteur, chorégraphe de combat et compositeur. Il a détenu le record de 11 rôles détenu par Robert Rodriguez. Le personnage Hitmon Chan de la série Pokémon porte le nom de Chan. En plus de sa société de production cinématographique GCE Movies Limited, Jackie Chan possède ou est copropriétaire de plusieurs sociétés de production. De plus, étant un vrai cinéphile, Chan possède un réseau de cinéma. Jackie Chan Yolay International Cinema. En 2015, il avait déjà 38 cinémas dans le pays. Tout le monde vend des produits dérivés sous la marque de Jackie Chan. L'artiste lui-même a déclaré qu'il aimerait les ouvrir dans tout le pays. rendant les billets du samedi gratuits pour les enfants. D'ailleurs, Jackie est un ambassadeur itinérant de l'UNICEF. Jackie Chan a suivi un long et traumatisant chemin afin d'être aimé et reconnu dans le monde entier. Les films avec sa participation sont devenus cultes et l'acteur lui-même a reçu des dizaines de récompenses, nominations et prix. Il est autant aimé des enfants que des adultes qui étaient eux-mêmes autrefois des enfants et ont grandi avec les films de Jackie Chan. Jackie a permis une nouvelle approche du cinéma à découvrir comment les films fonctionnent de l'intérieur et quelles sont les techniques secrètes des acteurs. Tout comme Jackie aime faire des cascades, chez Le Biographe, nous aimons vous parler de films et de célébrités. Si vous cliquez sur l'une des vidéos sur votre écran, vous pouvez apprendre beaucoup de faits et d'histoires intéressantes qui vous surprendront certainement. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Suivez le lien et vous pourrez voir ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et à bientôt. Bye bye !